j'espère que vous allez bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma vidéo précédente je ferai des vidéos de cosmétiques voilà des vidéos d'avis d'expérience donc je vais acheter des produits que je vais tester chez moi aujourd'hui je viens aussi là après avoir testé un autre produit que j'ai acheté en même temps que le nivera lui aussi c'est le piquer voilà le piquer le crème de visage piquer voilà cette crème de bon désolé je l'ai mis à l'envers voilà ça vient comme ça c'est un crème de visage voilà il y en a pas mal de vidéos virales sur youtube concernant cette crème de visage là d'après les youtubeurs et autres que j'ai pu regarder qui m'ont mis en confiance jusqu'à je suis allé acheter cette crème d'après cette crème elle est top pour les mamis pour les phares et tourner les tâches des pigmentaires et autres ça enlève tout ça vous dépasse d'après eux ça balaie tous les tâches du visage bon je me suis dit mais vu que moi même j'en souffre en fait j'ai des tâches mais pas très visible c'est risque car en plantant c'est que c'est la cause et les risques voilà donc j'ai eu ça à mes débuts je les ai traités jusqu'à c'est devenu plus ou moins moins grossier depuis que je traite en fait ça devient moins visible mais c'est toujours sur mon visage est ce que vous voyez ce que je vous dis c'est toujours c'est moins visible mais c'est toujours sur mon visage donc je veux m'en débrasser complètement donc j'essaie et j'essaie avec les produits j'ai essayé aussi avec j'essaie aussi avec les produits éclaircissants mais naturel voilà en ce moment après je vous reviendrai aussi pour vous dire comment ça s'est passé autour voilà donc j'ai essayé cette crème mais j'ai pas pu durer avec cette crème voilà pour vous dire la vidéo j'ai pas utilisé ça deux fois de suite j'ai utilisé j'ai utilisé cette crème une seule fois ça m'a suffit pour arrêter cette crème voilà voilà c'est pas des blagues oui 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 c'est pas des blagues je suis vraiment sérieuse là je l'ai utilisé qu'une seule fois avant tout je suis pas là pour dénigrer et au tout voyant je partage avec vous mon expérience dans un premier temps un produit pour marcher pour quelqu'un il ne peut pas marcher pour l'autre personne on a des peaux différents moi ma peau est différent de votre peau je peux dire voilà donc ça pour ne pas marcher sur moi et ça peut marcher sur vous il y a beaucoup beaucoup d'imitation sur le marché depuis qu'elle achetez ça avec le nivea donc le soir même je l'ai acheté je suis venu je me suis lavé le visage comme d'habitude j'ai fait ma routine et tout il restait que crème de visage à tester une fois que je les mets sur mon visage que je les ai étalés et tout c'était doux et tout ça m'avait l'air super pour dire vrai mais une heure deux heures après mon visage commençait à chauffer quoi je sentais que ça a commencé à picoter façon et non ça a commencé à moduler la peau je ne sais pas je me suis dit peut-être que c'était une sensation j'avais une sensation bizarre mais je me disais que peut-être que le produit est inconnu voilà c'est une c'est quelque chose de nouveau petit que c'est pourquoi ça fait c'est les hachons là mais vu que j'étais au lit je me suis levé d'un bon j'allais j'ai allumé la lampe de ma poivreuse j'ai regardé le miroir et ce que j'ai vu m'a fait peur vraiment peur je vais vous mettre aussi des images vous allez voir comme j'ai dit moi je mets tous les preuves là voilà je ne parle pas pour parler c'est parce que je l'ai vraiment vécu que je le dis donc j'ai mon visage voilà cette partie de mon visage commencez en fait à je ne sais pas comment je vais dire mais j'ai eu des rouges comme ça commence à se brûler ou je ne sais pas si je peux je peux des brûles ça les j'avais des rouges sur mon visage qui commençait à s'installer et moi même je me sentais pas bien je voulais juste insister je me suis dit que peut-être que c'est quelque chose de nouveau donc je vais arrêter je vais laisser le temps faire les choses que le produit se familiarise avec mon visage et tout il faut que je me familiarise avec les produits donc je ne voulais pas enlever ça mais je suis resté 10 secondes 15 secondes comme ça dans devant le miroir mais moi même santé une sorte de chaleur ça a commencé à moi à me achauver quoi je sentais une sensation bizarre comme si quelque chose me brûlait la peau donc je me suis dit non je ne peux pas durer avec ce produit c'est pas sûr je ne sais pas ça peut me causer des vrais problèmes après voilà on parle de ma peau et surtout de mon visage les gars les visages c'est très important je me suis lavé le visage et depuis j'y ai pas retouché net non 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 j'y ai pas retouché je suis pas assez folle comme non j'y ai pas retouché donc c'était mon expérience avec le piquer mais on dit qu'il ya l'original et le faux d'après les certaines personnes l'original a un logo où c'est marqué je vais vous mettre l'autre produit là moi ce que j'ai acheté il ya rien n'y a pas le tampon ni rien mais l'original doit avoir un temps d'après ce que les gens disent donc je suppose que moi j'ai eu le faux c'est la raison pour laquelle ça m'a fait cette réaction là donc je ne dis pas que le produit est mauvais donc je ne peux pas dire que le produit est mauvais voilà donc peut-être que c'est parce que j'ai eu le faux que ça a fait de telles réactions sur ma peau il paraît que vraiment que c'est super top 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 pour les phares et les mamies donc je vais essayer de trouver l'original tamponné pour faire encore pour refaire l'expérience et venir vous en dire plus pour laissant je n'ai pas encore trouvé cela donc voilà mais je suis à la recherche si j'en trouve je ferai une vidéo encore pour vous donner mon avis les gars c'était tout pour mon expérience avec piqueur tout ça pour vous dit faites attention aux produits que vous achetez aux produits que vous utilisez surtout faites attention les femmes faites attention la peau voilà moi j'ai une peau sensible quand même mais faites très attention voilà pas qu'il ya beaucoup de contrefaçon sur le marché parfois moins on se retrouve pas on s'y perd donc il faut être à l'écoute de votre corps si vous mettez un produit que vous sentez qu'il ya quelque chose de différent chez vous vous sentez une qui n'hésitez pas à enlever ce produit débrassez vous en voilà c'est tout vous prenez aucun risque voilà donc les gars c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui avec mon expérience piqueur comme je l'ai dit j'essaierai de trouver l'original j'essaierai de trouver l'original et vous faire une vidéo voilà pour plus à comprendre les choses pour savoir si réellement le produit est comme cela ou peut-être que j'ai acheté le vous pouvez aussi trouver ça sur les marchés et les cosmétiques de vos cachets mais surtout faites attention à avoir le logo voilà avoir le logo le tampon derrière je vais mettre l'original ici vous allez voir voilà c'est mieux voilà au moins l'autre c'est certifié peut-être que ça sera l'original là sur ce n'oubliez pas de liker de commenter surtout de partager partager au maximum pour que la communauté puisse s'agrandir voilà si vous êtes passionné de cosmétiques de skin care challenge du blog et tout vous assurez la bonne chaîne ça coûte de d'argent aussi parce qu'on achète et on vient pour tester donc pour ça au moins il me faut des encouragements donc n'hésitez pas abonnez vous partager et surtout commenter aussi si vous avez des expériences pareil opposé au mien ou même comparatif donc vous fait aussi laisser un commentaire en barre des fonds je prendrai le temps de dire tout 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 on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo